Bonjour, je suis Atu, le garde-chi... le garde-chi... le garde-chi... le garde-chi... autant se mettre dans l'ambiance tout de suite. Je dis ça parce qu'on va parler d'un groupe qu'on a souvent traité de X-Babys à l'heure des... Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un groupe de mutants. D'ailleurs, c'était le nom que voulait donner Stanley à l'origine quand il a créé les X-Men avec Jack Kirby. Il voulait les appeler les mutants. Vous l'avez deviné, on va parler de la deuxième série X, sans X dedans. Sans doute l'une des seules de Chris Claremont. Et oui, quand on y pense, il y a eu X-Men à la base, et puis il y a eu aussi Excalibur, X-Force, Génération X, X-Factor, etc, etc, etc... Donc là, on parle des nouveaux mutants. Comme les X-Men, ces jeunes mutants viennent des quatre coins du monde. Mirage, la mer indienne qui fait ressortir les peurs enfouies et les matérialisent. La vietnamienne de 19 ans, Karma, qui contrôle mentalement le corps de qui que ce soit. Rocket, l'homme fusée du Kentucky, invulnérable en vol à la technique d'un boulet de canon, d'o son nom en VO, Cannonball. Lui, il a 16 ans. Solar, le brésilien, c'est le costaud de la bande, au tempérament de feu. En VO, son nom, c'est Sunspot. Il a 14 ans à l'époque. Et il y a Felina, la lycanthrope originaire d'Ecosse, Wolfsbane en VO, qui a 13 ans. Viendront ensuite Magic, la petite sœur de Colossus, Magma, Cypher et Warlock. Et plus tard, bien d'autres. Il est intéressant de noter qu'encore ici, Garmont met en avant les femmes. Dans l'équipe, ce sont elles les plus nombreuses. C'est parti pour le top 10 des covers des Nouveaux Mutants. Dixième position, nous avons la couverture du Marvel Graphic Level 45 de 1982, la série de Chris Clamont et Bob McCloud, qui d'ailleurs est le cover artiste. Premier épisode des Nouveaux Mutants. Couverture simple, avec une dynamique en arc de cercle qui présente la première formation de l'équipe. Le professeur Xavier est perdu car les dix semaines sont portées disparues, voire morts. Malgré cela, il doit continuer à s'occuper et à aider les Nouveaux Mutants qui apparaissent dans le monde et il sera aidé par Moira Magtagart. Ils découvriront Ran, chassé par des intégristes kato qui la croient possédé. Au Brésil, en proie au racisme pendant un match de foot, Solar révèlera ses pouvoirs. Pour Rocket, ses pouvoirs se révéleront lorsqu'il sera enseveli dans une mine où il travaillait. Le grand-père chaman de Mirage est mourant et sa dernière volonté était que sa petite fille aille chez son ami le professeur Xavier. Ce qui est étonnant, c'est que le dessinateur Bob McCloud a considéré les Nouveaux Mutants comme une des expériences les plus frustrantes de sa carrière. Car il avait dû ancrer ce récit pendant sa Lune de Miel. D'ailleurs, il laissera très vite sa place à un autre dessinateur. 9. C'est la couverture de New Mutants 1 de Bob McCloud, faisant suite au Graphic Novel. La série se lance officiellement un mois après, en 1983. Cette fois, la couverture a une dynamique en diagonale montante. D'ailleurs, il existe une version recolorisée plutôt bien fichue. A l'Institut pour jeune surdoué du professeur Xavier, sans y prendre garde, Mirage, Danny Moonstar, fait ressurgir des peurs enfouies de l'enfance de karma. La révélation de ce terrible traumatisme la submergera de colère. Ça y est, Claremont a donné le ton à sa série. Cet épisode, c'est surtout les premiers pas des nouveaux mutants dans la fameuse salle des dangers, la salle d'entraînement au combat de simulation des X-Men. Dans l'ombre, les nouveaux mutants sont déjà sous surveillance. Pour en revenir à McCloud, c'est à lui qu'on doit aussi l'ancrage de la fameuse histoire de Spider-Man, dessinée par Mike Zek, la mort de Kraven, The Last Hunt. On lui doit aussi d'avoir dessiné l'épisode de Superman, dans lequel il avoue pour la première fois son identité secrète à Lois Lane, Action Comics, 662. 8, c'est la couverture de New Mutant, spécial édition de 1985, dessinée par le flamboyant Arthur Adams. Oh oui, qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il est beau ! Cette saga est un des classiques des New Mutant. Là, on a une double couverture dépliée. Alors évidemment, les couleurs à l'époque, bon, c'était pas tip-top, quoi, ça rendait pas honneur à Arthur Adams. Mais si on regarde en détail, ce comics de A à Z, c'est un travail extraordinaire, méticuleux, un travail de passionné, d'artiste. C'est beau ! C'est pour ça que ça lui vaut le surnom de Art Adams. Comme on le voit, les nouveaux mutants sont dans une grosse bataille. Cette saga est incroyable graphiquement. Perdue à Asgard, Loki en veut aux X-Men et veut leur faire payer. Iliana est envoûtée par l'enchantresse, qui doit récupérer les nouveaux mutants éparpillés aux quatre coins d'Asgard pour en faire ses vassaux sans âme. Karma, qui était devenue obèse, est perdue dans le désert. Cypher, lui, arrive dans un banquet et on le met à la cuisine. Félina, elle, est chez les géants et les hommes loups. Magma, dans une forêt magique. Solar, lui, dans une taverne. Mirage, chez les Valkyries. Roquette, dans les mines des nains. Bien sûr, ils sont sortis ensemble et ça envoie du pâté de Volstein. Car là, Arthur Adams est en force. Sérieux, rien que Cypher qui rentre dans Warlock qui se transforme en Gundam Robotech. C'est la folie pour l'époque ! 7, c'est la couverture de The Unimitant Warshield Run de 2019. Cette année-là, c'est les 80 ans de Marvel. Et c'est l'occasion pour Chris Clamond et Bill Sienenskesky, somehow how to write ? Son nom est difficile à prononcer. Sienkiewick. Quand je veux, je peux... C'est l'occasion pour les auteurs qui se retrouvent de proposer une aventure inédite des Nouveaux Mutants qui se situe dans leur passé. L'épisode s'articule sur les craintes de Warlock vis-à-vis de son père. Oui, Magus, un peu un tyran extraterrestre, techno-organique, complètement dégénéré. Il se pose des questions sur l'amitié au sein des nouveaux mutants. C'est d'ailleurs ce que dira Chris Clamont à propos de cet épisode. Sian Kevick est un des artistes de la série New Mutants, si ce n'est l'artiste référent. On le connaît d'ailleurs pour sa saga de Mourre Témant d'Eman Biar. Mais ses planches, c'est une pure merveille. Après avoir quitté la série il y a des années, qu'il a dessiné pendant un an, les dessins de Bill restent toujours aussi fous. Et ça tombe bien, car ce one-shot, on oscille entre la panique de Warlock et le démon intérieur qui ronge Magic. En sixième position, c'est New Mutants 1, la troisième série qui date de 2003, avec une couverture de Joshua Middleton. Quel artiste aussi ! Joshua, à ce style, se trait à la Mucha, toujours en harmonie poétique, avec une sensibilité, il sait dessiner les mouvements des corps sans automatisme répétitif. Oh, c'est beau ce que je dis ! Vous connaissez le chat, rassurez-moi ! Les nouveaux mutants originaux sont de retour. Cette fois-ci, c'est eux qui vont partir à la rencontre de nouveaux jeunes mutants. Dans ce premier numéro, Danny vient au secours d'une jeune mutante au pouvoir piqué à tornade. C'est un peu Ventilo Girl. Dans cette série, les anciens nouveaux mutants deviennent des professeurs. Middleton dessinera les six premières couvertures de cette série, de magnifique manière dont il a le secret. D'ailleurs, en 2004, il a été nominé pour un Esner Award en tant que Best Cover Artist pour son travail sur Marvel Nix, X-Men Unlimited et New Mutant. Cinq, c'est la couverture de New Mutant 50 de 2012, une couverture de John Tyler Christopher. Ce numéro 50 de Dan Abnett et d'Andy Lanning sort à l'époque de l'événement AVX, Avengers vs X-Men. L'équipe à ce moment est formée de Mirage, Solar, Magma, Cypher, X-Men, Blink et Warlock. Ce n'est pas à proprement parler un épisode anniversaire puisque c'est la troisième série du même nom, mais ce numéro 50 est l'occasion de faire la fête, un épisode où se côtoient autour d'un verre plein de mutants. Même le Dr Strange viendra rendre visite, ainsi que les copines Valkyrie de Mirage. Évidemment, dans ce genre de rassemblement, à la fin, il y aura un gros méchant qui viendra gâcher la fête, le père de Warlock, encore une fois. Le cover artiste est très peu connu. Il a fait quelques petites couvertures pour Hawkeyes, Old Man Quill ou Star Wars, mais le travail sur lequel il s'est fait remarquer, ce sont ces petites couvertures dites figurines. Il en a fait des tas de variantes covers de la sorte. En tout cas, cette couverture des mains nous donne l'idée d'un groupe uni. En même temps, s'ils jouaient à Shifumi, ils ont tous perdu, ou alors Mirage à gagner. Quatre, c'est la couverture New Mutant 25 de 2011, une couverture de Marco Durkiewicz-Skrach. Ça va, Durkiewicz. Durkiewicz. Ah là là, ce Marco, ce Marco, quel concept artiste. Son travail est toujours de toute beauté. Artiste allemand, serbe d'origine, il travaillait à la base pour le monde du jeu vidéo, et puis il s'est fait remarquer par Marvel par son travail à la palette graphique. Dans cet épisode, Cyclope décide de mettre sur la touche Magic, limite aux arrêts. Il la trouve instable au vu de ses ancécédents. Rocket est lui aussi de côté, et Danny, alias Mirage, pense à la dissolution de l'équipe. Cyclope décide de régler une fois pour toutes certains problèmes mutants restés en suspens, et demande à Danny de devenir la nouvelle leader des nouveaux mutants. Pour en revenir à Juju, il a aussi travaillé sur des couvertures de Daredevil, Spiderman, Thunderbolt, et il est maintenant à la tête de son propre studio de concept art, Six Mores Vodka, où il a dessiné le jeu de rôle Degenesis. En troisième position, c'est la couverture de Newmonton 19 de 1984, la fameuse période écrite et dessinée par Chris Clement et Bill Sjenskiewicz. C'est l'arrivée de Sjenskiewicz aux manettes, et là, ça va être un choc pour tout le monde. La série change complètement de style. Son trait est aiguisé et affirmé. Ça tranche avec tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Ses constructions de pages sont sombres et expérimentales, et l'artiste arrive à point nommé pour une saga qui restera, comme sans doute, la plus marquante des New Mutants. Il n'en reste pas moins que les visages restent emplis d'émotions. Marvel voulait à la base le grand Neil Adams pour la série, et ce dernier leur suggéra un petit nouveau au style qui se rapprochait du sien. Il est vrai qu'à l'époque, il sortait de la série Moon Knight. Danny Moonstar va mal. Elle est à l'hôpital entre la vie et la mort. La Daemon Beer Saga est une histoire horrifique, sombre et dérangeante, centrée sur un démon indien pourchassant Danny, la montrant terrifiée sous ses draps. D'ailleurs, le film New Mutant se sent inspiré de cette histoire qui fait partie de la mythologie des jeunes mutants. Il est bon de noter la première apparition de Warlock dans l'épisode qui suit. L'alien techno-organique qui est la quintessence graphique du style unique de Sjenskiewicz. Deux, c'est la couverture de New Mutant 38 de 1986 de Chris Claremont et Rick Leonard et à la couverture Arthur Adams. Une couverture qui surprend par son côté dramatique. Qu'arrive-t-il aux New Mutants pour se retrouver de la sorte allongés dans leur tombe ? L'épisode commence par un entraînement dans la salle des dangers. Les nouveaux mutants ne vont pas bien. Magneto a pris la relève de l'école de son vieil ami et ennemi Charles Xavier, à qui il avait fait cette promesse après son décès à Paris, de prendre soin de ses élèves. Silencieusement, chacun d'eux glisse vers une pente descendante. La reine blanche, qui a son école à elle de surdoués, les élians, serait heureuse d'accueillir ses nouveaux mutants. En sous-voix, quelque chose se trame derrière tout ça. Magneto déprime. A l'évitance, il n'a pas les capacités à gérer ses étudiants. Mais que dit cette couverture ? Les nouveaux mutants retournent dans leur tombe comme pour y dormir. Elle est à l'image du rêve répétitif que fait Magneto. On peut encore applaudir cette couverture de Arthur Adams, quelque peu lugubre, tout en détail et en finesse. Chapeau l'artiste. La top cover, c'est la couverture de X-Men Unlimited 43 de 2003. Une série de Chris Clamont et Bill Siennenskik. Bill Sienkiewicz. Repeat after me. Bill Sienkiewicz. C'est fou ! Son nom est aussi dur à dire qu'à écrire. Comme on l'a vu, Bill Sienkiewicz est particulièrement célèbre pour ses nouveaux mutants et aussi connu pour avoir révolutionné le style d'illustration, des bandes dessinées et des romans graphiques à partir de 1980. Surtout pour son travail sur la série Electra Assassin, avec Frank Miller au scénario en 1986. On le voit, cette couverture est encore folle de couleurs, de textures, de graphismes. On comprend que c'était un peintre de formation. D'ailleurs, il intègre des influences abstraites et expressionnistes, et toute une combinaison de peinture à l'huile, acrylique, aquarelle et des techniques mixtes de collage, ce qui était jusqu'alors inconnu dans la BD. Cette couverture en est l'exemple frappant. Tout d'abord imprégné du style de Neil Adams, Bill Sienkiewicz débuta avec Moon Knight. Et puis avec les nouveaux mutants et sa rencontre avec Frank Miller, ses capacités graphiques explosèrent. Ce qui en fait encore aujourd'hui un artiste inégalé. En 88, il réalise son chef-d'oeuvre, Straight Toaster, qu'on lui doit aussi plus récemment Moby Dick. Il a reçu de nombreuses récompenses. En 1981, il a eu le prix Inkpot à la Comic-Con, période Moon Knight, et surtout un Esner Award en 2004 pour The Sandman de DC Comics Endless Night. Et dire que son dessin était traité d'illisible à ses débuts, et c'était compréhensible pour les enfants de l'époque. Son travail a été présenté dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. Electra Assassin a remporté les plus grands prix d'illustration de bandes dessinées aux Etats-Unis, en Europe et en Italie. En conclusion, son empreinte restera à jamais gravée dans l'épopée des nouveaux mutants. La preuve en est, cette dernière couverture, comme un tableau des nouveaux mutants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les X-Babys, à bientôt sur Undercover. Et n'oubliez pas de manger des haricots verts. Parce que les haricots verts, ça donne des pouvoirs super vénères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada